bonjour à tous et bienvenue dans mon patron sur mesure la nouvelle série qui vous apprend comment adapter parfaitement vos patrons de couture à votre morphologie si vous faites un bonnet A ou alors un petit B et que vous en avez marre d'avoir des vêtements qui flottent totalement au niveau de la poitrine des décolletés qui baillent alors que pourtant les épaules sont bien posées et la taille aussi et bien cette vidéo est faite pour vous les patrons de couture sont généralement conçues pour des bonnets B ou C donc forcément si vous êtes en dessous de ces bonnets là et bien il va y avoir quelques petits ajustements à faire mais ne vous inquiétez pas je vous montre tout de suite comment procéder dans cette vidéo je vais vous présenter trois cas de figure donc si l'un d'entre eux vous intéresse tout particulièrement et bien n'hésitez pas à vous y rendre directement en utilisant les chapitres de la vidéo commencez par prendre vos mesures vous aurez besoin du tour de poitrine pour le trouver passez votre mètre ruban dans votre dos sous les aisselles et descendez le légèrement faites le passer sur le devant au niveau de la pointe des seins assurez vous que le dos est bien aligné avec la pointe des seins et que le mètre ruban ne remonte ou descend pas trop notez la mesure trouvée vous aurez aussi besoin du tour de dessus de poitrine qui est différent de la mesure précédente faites à nouveau passer le mètre ruban dans votre dos et sous vos aisselles mais cette fois laissez le sous les aisselles et ne le descendez pas remonter sur le devant en passant le mètre au dessus de la poitrine environ au niveau du haut de votre soutien gorge notez la mesure trouvée prenez le guide de taille du modèle que vous souhaitez réaliser et choisissez la taille qui s'approche le plus de la mesure trouvée pour le tour de dessus de poitrine et non pas le tour de poitrine traditionnelle si vous utilisez le tour de poitrine le corsage sera certes adapté à votre poitrine mais trop grand au niveau des épaules de la taille du cou etc j'ai rapidement épinglé une toile de corsage pour vous montrer un cas pratique un petit peu plus concret donc habituellement quand je me réfère au tableau de mesure d'un patron en haut je fais une taille 36 c'est donc la taille dans laquelle j'ai réalisé ce corsage et comme vous pouvez le voir il tombe très bien au niveau des épaules l'encolure pas de souci non plus la taille est bien et par contre au niveau de la poitrine c'est pas la catastrophe donc je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte en vidéo mais c'est pas génial non plus c'est à dire que là vraiment on est quand même assez large il y a un peu trop d'espace les pinces donc pas au bon endroit les pinces poitrine devrait être beaucoup plus haute celle de taille ça va à peu près mais on pourrait en quand même enlever pas mal de matière donc gardez bien celui ci à l'esprit et on va commencer tout de suite les transformations commencez par retracer le patron du buste dans la taille trouvée précédemment comme nous allons le charcuter un petit peu il est préférable de créer une copie sur laquelle vous pourrez travailler tranquillement si possible recopier le patron sans inclure les valeurs de couture nous les rajouterons une fois le patron transformé assurez vous de n'oublier aucune ligne surtout au niveau des pinces et si le patron propose des lignes de repères pour l'emplacement de la poitrine et bien profitez-en également maintenant votre patron est reporté nous allons pouvoir commencer à agir dessus commencez par prolonger les lignes de milieu de pinces si celles ci ne sont pas tracés vous pouvez les trouver vous même en mesurant l'écart de la pince faites ensuite un point de repère au milieu de l'écart mesuré puis relier ce point de repère à la pointe de la pince vous devriez observer une intersection entre ces deux lignes qui correspond à la pointe du sein mesurez maintenant la longueur de votre manchure devant diviser la valeur trouvée par 3 le résultat vous indique à quelle distance de l'aisselle vous devez placer un point de repère sur l'emmanchure relier ensuite ce point de repère au point d'intersection des deux pinces tracez une dernière ligne perpendiculaire au milieu devant et s'arrêtant juste au dessus de la pince de taille prenez vos ciseaux papier et coupez en partant de l'ouverture de pinces de taille en passant par la pointe du sein puis continuer en direction du repère d'emmanchure mais arrêtez vous quelques millimètres avant pour que l'emmanchure reste attachée coupez ensuite en partant de l'ouverture de pince poitrine et arrêtez vous de nouveau quelques millimètres avant la pointe du sein vous devriez maintenant avoir trois morceaux de corsage toujours reliés entre eux mais qui peuvent pivoter c'est le moment de créer l'espace nécessaire pour votre poitrine pour trouver combien il faut enlever faites l'opération suivante votre tour de poitrine le traditionnel cette fois pas le tour de dessus de poitrine moins le tour de poitrine indiqué par le patron pour la taille de corsage que vous avez reporté dans mon cas j'ai donc 87 moins 83 cm ce qui donne 4 cm comme nous travaillons sur un demi corsage diviser la valeur trouvée par 2 vous obtenez alors le nombre de centimètres d'ampleur à enlever je fais donc 4 divisé par 2 ce qui me donne deux centimètres prenez une feuille plus grande que votre corsage tracer une ligne à 5 cm du bord scotcher la partie du milieu devant sur cette ligne pour qu'il reste bien en place vérifier que vous avez une marge généreuse de feuilles autour du morceau de corsage faites lentement pivoter la partie gauche du corsage pour superposer la pince de taille de la valeur à enlever la zone de la pince poitrine devrait s'adapter naturellement en suivant ce mouvement une fois que vous avez obtenu l'écart souhaité maintenez les morceaux en place avec des pois le temps de les scotcher couper sur la dernière ligne celle perpendiculaire au milieu devant couper jusqu'au bout pour pouvoir séparer complètement le morceau du reste du corsage faites le ensuite glisser vers le haut de façon à l'aligner avec l'autre moitié de pince de taille fixer tous les morceaux avec du scotch prenez votre feuille de papier et placez là sur vous face à un miroir positionner bien le patron papier comme s'il s'agissait du vêtement final et faites un point au niveau de la pointe de votre sein dont le terme technique est l'apex reposer votre patron à plat il vous faut maintenant déterminer où va s'arrêter la pointe de vos pinces pour ça partez de l'apex et décalez vous perpendiculairement vers la gauche marquer un repère entre 2 et demi et 5 cm de distance de la pointe du sein faites de même en vous décalant vers le bas parallèlement à la pointe du sein ces mesures vous sont très personnelles je vous conseille d'essayer une mesure faire une toile l'enfiler et modifier en conséquence pour trouver l'écartement qui vous convient le mieux notez précieusement cette valeur une fois que vous l'aurez trouvée pour la réutiliser pour vos cousettes futures retracer les pinces en partant de la base des pinces originelles jusqu'à votre nouveau point d'arrêt de pinces si vous constatez que vos pinces sont trop fines pour être intéressantes comme c'est plus besoin d'exister et ont été totalement absorbés par la manipulation du patron que nous venons de faire plier le papier comme si vous vouliez former les pinces avec du tissu et retracer la ligne d'ourlet si vous constatez un décalage au niveau de la pince fermée ici je n'en ai pas donc je laisse ma ligne telle qu'elle de la même façon plier la pince poitrine et retracer la ligne de côté en joignant ses deux extrémités ayant perdu ma pince poitrine je n'ai pas besoin de plier le patron il me suffit de tracer directement ajouter les marges de couture en respectant leurs valeurs et leurs emplacements dans le patron initial recouper le papier autour des valeurs de couture pensez à réajuster le dos de votre corsage en conséquence des modifications apportées sur le devant idem si le patron d'origine comporte des parementures ici il suffit de raccourcir légèrement le dos pour que les coutures de côté soit de même longueur dernier conseil si après avoir fait votre nouvelle toile votre patron est validé retracez le sur une seule feuille de papier pour conserver une version propre et plus lisible que vous pourrez réutiliser de nombreuses fois mais finalement c'est pas gênant il n'y en avait pas spécialement besoin et les pinces de taille montent un petit peu plus haut que tout à l'heure et tout ça fait que le corsage épouse beaucoup mieux la poitrine et on se retrouve pas avec des tonnes de matières qui flottent autour commencez par prolonger la ligne de milieu de pince poitrine si celle ci n'est pas tracé vous pouvez la trouver vous même en mesurant l'écart de la pince faites ensuite un point de repère au milieu de l'écart mesuré puis relier ce point de repère à la pointe de la pince décalez vous d'environ 3 cm à droite parallèlement à la pointe de la pince ce nouveau point s'appelle le point d'apex il correspond à l'emplacement de la pointe du sein à partir du point d'apex tracer une ligne parallèle au milieu devant et qui descend jusqu'au bas du corsage vous devriez observer une intersection entre cette nouvelle ligne et la ligne de pince poitrine à partir d'ici suivez les mêmes étapes que pour le cas précédent avec deux pinces la pince ne tombe pas au niveau de votre poitrine je vous montre tout de suite comment la remonter ou la rabaisser commencez par tracer une ligne parallèle au milieu devant et passant par la pointe de la pince positionner le patron papier sur vous comme s'il s'agissait du vêtement final et faites un point repère au niveau de la pointe de votre sein mesuré de combien de centimètres vous avez remonté ou descendu la pointe du sein et noté cette mesure nous l'appellerons x décaler le point de saillant de poitrine d'environ 3 cm vers le côté du corsage montez ou descendez les deux points de base de la pince de la valeur x que vous avez relevé précédemment relier la nouvelle base de la pince avec votre nouveau point de saillant plier la pince papier comme si vous vouliez la coudre et retracez une belle ligne de côté il ne vous reste plus qu'à recouper le contour du patron si vous travaillez comme moi avec un gabarit sans valeur de couture n'oubliez pas de les rajouter avant de couper votre tissu j'aimerais faire un petit point rapide sur les erreurs à éviter éviter d'enlever de la matière sur les côtés parce que ça va modifier aussi les emmanchures et ça on n'a pas trop envie parce que sinon il va falloir retoucher les manches une autre erreur à laquelle il faut faire attention c'est d'oublier de modifier les autres morceaux du patron donc que ce soit réajuster les longueurs ou alors les parementures et la dernière ce serait de positionner l'apex au mauvais endroit ou tout simplement de ne pas réussir à le trouver mais c'est vrai que s'il n'est pas indiqué ça peut être difficile surtout au début donc ne vous inquiétez pas avec le temps et l'expérience vous saurez mieux l'identifier j'espère que cette vidéo vous a plu et que grâce à elle vous pourrez maintenant profiter de vêtements bien ajustés si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poser en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien n'hésitez pas à le faire pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série qui pourrait également concerner votre morphologie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau tutoriel